On est de retour au Digital Collège où je faisais cours ce matin et là je suis avec les B3. Et alors, vous savez, parmi les trucs que je leur ai demandé, je leur ai demandé de me faire un vlog récemment. Et il y a Mounir et son groupe. Vous, vous avez fait un vlog sur un truc qui est dans le coin à la Défense. Exactement. Et c'est quoi ? C'est des burritos maquis en fait. Le concept c'est que c'est comme un maquis mais bien plus énorme et c'est plutôt pas mal. Et le truc c'est que c'est pas vendu comme ça, c'est dans un distributeur. C'est ça. C'est un peu façon, quand j'étais allé à Amsterdam, j'avais fait des vidéos où là-bas ils ont des distributeurs de bouffe qui sont ouverts toute la journée. En général, là du coup c'est des trucs frais, ils les entreposent tous les jours. Ils les font la veille et ils les entreposent, excusez-moi, dès le matin et c'est excellent. Ok, bah du coup je veux bien les voir. Je ne sais pas si je vais manger parce que là il est encore un peu tôt. Vous voulez venir, vous voulez aller voir ? Vous connaissez ? Ouais, ouais, ouais. Venez, on y va, on y va. Ah, c'est ça alors ? Ouais. Ah, je ne sais pas pourquoi j'idéalisais la chose. Donc en fait, produits ultra frais, fabriqués et livrés tous les jours. Donc en fait, ils travaillent ça dans les cuisines, après ils viennent les mettre là, c'est ça ? Exactement, ils ont leur petit labo, ils confectionnent tout ça et ils viennent la veille, la veille ? Le matin ? Ou le matin, ouais, tôt le matin, pour tout installer. Et les invendus ? Les invendus, en fait, ils sont donnés à des associations caritatives dans le besoin. Donc voilà. Hé, t'en parles bien. Très bonne chronique de Mounir. Ouais, on dirait trop que c'est son truc à lui. Mais ouais, ouais, c'est ça. C'est entre 4 euros et 5 euros. D'accord, thoncuit, carottes, mou, brugnons. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du boulet, il y a du thon, il y a du saumon. Thoncuit, thon, j'aime pas trop. Poulet. Aller, saumon, avocat, concombre, salade, sucrine, sauce légèrement spicy. Ok. Ajouter au panier. Donc il y a toute la description, il y a même les ingrédients, valeurs nutritionnelles et tout. Ajouter au panier, bim. Commander. Bam. Introduire la carte. Lecture réussie. Bravo. Bravo. Ah, il est là. On s'extasie comme si on était... Oh. 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 Et là, attention, attention, attention. En direct live. Oh. C'est vrai que c'est tout frais. Mais on a 5 coins. Regarde la fraîcheur, la fraîcheur. Tu veux goûter ? Allez, d'Aurélie. Ouais, c'est vrai, c'est là pas mal. Allez, premier croc. Premier croc. Premier croc. Premier croc. Premier croc. Alors, c'est bon, c'est bon ? Alors ? Excellent. On adore. C'est vraiment bon. T'adore ? Ouais. Il faut manger là aussi parce qu'il y a la mouf. Ah, il y a de la sauce au milieu. Ça nous fait de la sauce. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, elle aime pas. T'aimes pas ? Non. Il n'y a pas trop de goût. C'est fade. Et il y a beaucoup de riz aussi. Oh là là, on a deux écoles là. C'est vraiment frais, c'est ça qui est intéressant. Ça n'a pas un goût de ouf, mais c'est pas sec. Merci Mounir pour cette découverte. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on part pour le quartier de Pigalle. On va retourner dans un resto où je suis déjà allé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Je crois que c'était au mois de septembre, octobre. Avec Lang. C'était un resto qui, à l'époque, a été classé parmi les meilleurs restaurants de Paris sur TripAdvisor. On s'est dit, est-ce que c'est surcoté ou pas ? Et franchement, on avait vraiment kiffé. Je vous encourage à aller voir la vidéo, je vous la remets dans un coin. Et là, le chef de ce resto qui s'appelle Marc-Antoine m'a recontacté parce qu'il va commencer son blog et même sa chaîne YouTube. Et il aimerait faire un peu des petites recettes avec des gens qui sont déjà sur le net ou d'ailleurs pas sur le net, mais voilà. Et en fait, il nous demande de lui donner un plat qu'on affectionne particulièrement et lui, il essaye de le revisiter. Et alors moi, pour ceux qui me suivent depuis le début ou alors pour ceux qui ont lu mon bouquin, Le Futur de Florian En Air, d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé aux éditions Solar, toujours dans toutes les bonnes librairies ou alors sur Amazon, il y a le lien dans la description. Je vous ai parlé depuis toujours de mon fameux coquilletto, un risotto de coquillettes. Moi, je le faisais au chorizo, je crois, des coquillettes, mais que vous cuisez façon risotto, c'est-à-dire vous ne les mettez pas dans l'eau, vous rajoutez l'eau au fur et à mesure pour la cuisson et ça fait un truc super onctueux, super crémeux et tout. Et donc, j'ai proposé à Marc-Antoine de me revisiter cette recette qui est quand même mon coquilletto, qui est mon truc. Je crois que c'est l'une des rares recettes que j'ai faites sur ma chaîne. Et il m'a dit, ok, viens avec moi et je vais te montrer comment on fait. Donc, on y va aujourd'hui, direction son resto qui est fermé à l'heure où je vous parle, Cane Alegria à Paris. Et bien ça, il est bien arrivé au resto, Cane Alegria et il est là, Marc-Antoine, c'est lui. Souvenez-vous, tu avais plus de cheveux à l'époque. Exactement. Ah, voilà. Donc, on te présente, toi, tu es... Je suis d'origine corse. D'origine corse. Voilà. Tu as travaillé notamment à Ibiça pendant 7 ans. Après, j'ai monté cette affaire avec mon associé Mathieu qui est là-bas. Donc, je t'ai recontacté pour refaire une de tes recettes favorites, c'est le... Coquilletto ! Le coquilletto. Ah ouais, du coup, tu as même regardé dans mon bouquin et tout ça. Voilà, exactement. Et donc là, je l'ai un peu remodelé à ma façon et on va voir ce que ça donne. Là, c'est le coquilletto 2019 version Marc-Antoine qu'on va essayer de faire. Tu sais que moi, je ne cuisine pas beaucoup, c'est l'un des rares trucs que j'ai cuisiné dans ma vie. Mais à chaque fois, ça fait son petit effet parce qu'en même temps, c'est simple et puis c'est original. Les gens, tu leur proposes ça quand tu les reçois, ils font... Ah ouais, quand même... Et oui, ça ne coûte pas trop cher à faire. Ouais, en plus, c'est clair. Donc, c'est plus intéressant. Là, j'ai essayé un petit peu de le refaire. Le repimper. On va le repimper. On va voir ça. On va voir ça. Du coup, la cuisine, c'est en bas ? Ouais. Ah, génial. Là, le resto est vide. Du coup, ce n'est pas ouvert et on va descendre dans la cuisine. Oh là là ! Ah ! Et ouais, c'est plein de couleurs. Alors, du coup... On va commencer par mettre des gants. Très important. On va mettre des gants. On va préparer les chips de chorizo. Alors, parce que du coup, on met du chorizo dedans, mais façon chips alors. Exactement. Comme ça, ça ne va pas... Parce que déjà, le risotto, enfin, le coquilletto, ça a un côté un petit peu gras. Donc, moi, je n'utilise pas de beurre dans ma cuisine. Jamais. Ah ouais. Donc, tu vas voir. Je n'utilise jamais de beurre. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire des petits chips de parmesan. C'est très, très simple. C'est à 180 degrés. Tout le monde peut le faire chez soi. On coupe de façon assez fine les tranches de chorizo. Ensuite, on les met à 180 degrés. Et c'est entre 7, 8, 10, 10 minutes. Ça dépend du chorizo, ça dépend du four. Donc là, j'ai fait un bouillon. Macaroni, enfin, les coquillettes, si tu veux, on va les faire revenir dans de l'huile d'olive. Et je vais terminer de monter mon risotto au mascarpone. Là, on va passer aux choses sérieuses. J'ai l'impression, c'est Maïté et Micheline, la cuisine des mousquetaires. Sortez les anguilles. Exactement. PAM. Où vient là, ma chérie ? Tu n'auras pas ma peau. Là, c'est rien. Voilà. Donc là, je vais couper les champignons. Je vais faire finement. OK. Faire ça, clac. Là, j'ai mis de l'huile d'olive, on va dire à feu moyen. Donc là, on va là. Je mets les pattes. Donc là, il doit y avoir un peu près 200 grammes de pattes sèches. 45 secondes, je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Un petit peu comme le principe du vrai risotto. D'accord. Pour enlever un peu tout ce qui est excès d'amidon. Ça rit, on a la bonne odeur de l'huile d'olive. Et pour faire mettre au bouillon que j'ai fait ce matin, il y a bouillon, fenouil, fenouil courgette, oignon, ail, tout le monde est de pelettes. Et j'ai mis un petit peu de... j'arrête de truc de banca. Donc, ce qui fait que ça va donner un... Donc là, on sent, tu vois, déjà que... Ouais. En fait, là, l'objectif, tu dégraisses un petit peu le coquilletto, quoi. Ouais, tu dégraisses un peu le coquilletto. C'est un peu le coquilletto healthy, quoi. Exactement. Ah, ça me fait plaisir, tu me fais plaisir. Donc là, on a nos chips qui sont pas mal. Ils sont en train de justement se dégraisser aussi. Ouais, ça prend forme. Ça prend forme. Donc là, on va pouvoir tranquillement ajouter notre... Attends, on va ajouter les champignons d'abord. Il va nous permettre d'avoir une base un peu plus solide. Je rajoute déjà un petit peu de bouillon. Voilà. Donc, on rappelle, c'est ça, la subtilité du coquilletto. C'est qu'on rajoute le bouillon au fur et à mesure et on mélange. Exactement. Et ça rend un truc encore plus onctueux que quand on tue ses pâtes de façon traditionnelle. On les met directement dans l'eau, quoi. Voilà. Donc là, c'est parti. Et donc, pour le pimper de façon un peu sympa, je vais rajouter des morilles. Donc, déshydratés. D'accord. Donc ça, c'est un peu plus onéreux comme... Mais... Alors, bien sûr, le coquilletto, par rapport à quand vous faites cuire vos pâtes normales, ça demande un peu plus de présence à la cuisine parce que tu ne peux pas aller faire autre chose pendant que ça boue et tout ça. Là, c'est au fur et à mesure que tu rajoutes ton bouillon. Voilà. Moi, j'en ai dit, j'ai mis une bonne quantité. Et c'est un petit peu en température. Comme ça, clac, clac, clac. Comme ça, ça va me permettre de couper ce qu'on va mettre à la fin, c'est-à-dire les citrons confits. Donc, c'est assez acide. Et justement, ça va casser un petit peu le côté gras du chorizo. Ce que j'aime bien dans le citron confit. Comment elles te viennent, les idées ? Genre, tu as vu mon truc du coquilletto et tout ça. Bon, c'est une recette, tu devais connaître un petit peu quand même. Mais comment tu dis, tiens, je vais la repimper comme ci, comme ça. Tu fais des essais ou c'est directement dans ta tête ? Non, c'est dans ma tête. Après, comme on s'est mis plutôt méditerranéenne, j'essaye de rester un petit peu focus là-dessus. Mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est quand, par exemple, quelque chose est vraiment trop gras, trop acide. Donc, j'essaye de trouver un équilibre avec des produits qui sont harmonieux, en fait, qui vont les uns avec les autres. Donc là, pour exemple, le chorizo, c'est quelque chose de très gras. Comme on peut le voir, là, moi, les amis, il y a 3 minutes, ça a rendu énormément de gras. Ah ouais, donc là, le gras, on lui dit au revoir. On lui dit au revoir, tu vois, c'est vraiment très gras. Ah ouais, carrément. Donc ça, on enlève le gras, ça va regarder notre chips. Et comme moi, je le monte au mascarpone le coquilletto, c'est déjà quand même, on va pas se mentir. Le mascarpone, c'est, voilà. Ça, c'est beaucoup moins healthy. C'est beaucoup moins healthy. Là, quand on commence à avoir, là, au fond, les petites bulles qui se forment, c'est le moment de rajouter une nouvelle fois du bouillon. Du bouillon. En fait, c'est l'amidon qui... Voilà, on va remonter un petit peu en température. Alors là, ton bouillon, c'est autre chose que le cube magique, quoi. Ah oui, là, c'est sûr. C'est sûr. Alors ça, c'est du nouille prate. Donc, en fait, c'est un petit peu comme du martinet. Hop, 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 hop. On est bien. Donc, là, pour l'instant, c'est super. Ça sent trop bon. Après, ce qu'on mettra lors du dressage, c'est qu'on va mettre les chips. On mettra de la grenade pour amener un petit peu de fraîcheur. On mettra des betteraves, que ce soit de la sodjia, de la pistache, du piment d'Espelete, un petit peu de persil. Donc là, on arrive presque en fin de... Je vais rajouter le bouillon. Tu finis toute la casserole ? Je vais finir toute la casserole. Là, je vais commencer déjà à rajouter un petit peu de sel. Parce qu'il n'y a plus de liquide. Donc, je peux commencer vraiment à saler tranquillement. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette. C'est pareil, j'utilise un peu de poivre. On met beaucoup de piment d'Espelette. Bon, c'est un plat où il faut beaucoup touiller. Vous avez remarqué ? Exactement. Tout est dans le touillage. Exactement. En premier, on va rajouter le mascarpone. Ah bah oui ! Alors, le mascarpone... Pour enrichir un peu tout ça. Voilà. Donc, c'est... Parce que moi, je mets beaucoup de crème dans mes risottos. Parce qu'ils sont crémeux. Parce que je n'utilise pas de beurre. Après, quand je fais des risottos, genre... C'est la milanaise ou les choses comme ça. On met de la moelle. Donc, c'est de l'os à moelle. Ah ouais ! C'est un peu plus... C'est moins fun-y. Alors, tu vois, le... Alors, sinon, il y a une alternative au mascarpone. Qui est vachement cool aussi. C'est les burrattas. Ah ! Des demi-burrattas. Et tu termines ton... Au lieu de mettre du beurre ou des choses comme ça, tu termines ton... Ton risotto avec une burrattas. Ça le rend hyper crémeux. Regarde comment c'est magnifique. Et là encore, il n'y a pas toutes les couleurs que tu vas rajouter après. Exactement. Persil. Hop, 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 hop. Donc là, on commence à être pas mal. On va arrêter la cuisson. Toi, tu es un chef, donc tu ne manges pas trop quand tu fais la cuisine ? Rarement. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mathieu, par contre, ne me fait pas du tout attention. Ah ouais ? Oui, là. Lui, il passe. Et je sais que parfois, je fais la mise en place le matin. Je reviens le soir et je n'ai plus de tiramisu. Bienvenue dans notre série Les coulisses de la restauration. Exactement. Voilà, donc là, en plein dressage, on va essayer de mettre un petit peu de volume. Voilà, comme ça. Cuisine généreuse. Cuisine généreuse. Un petit peu de piment d'Espelette. Un petit peu de pistache. Je vais mettre un petit peu de grenade pour donner un petit peu de fraîcheur à ton coquilletto. Ouais. Je vais rajouter les chips de chorizo, comme ça. Ouais. Pour essayer de donner un truc un peu sympa. Ah, les betteraves. Les petites betteraves. On va essayer de faire un truc un peu roulé, un truc un peu sympa. Comme ça. Hop, voilà. C'est clair que ça change, que quand moi, je te mets des grosses plâtrées de coquilletto dans l'assiette directe, là, sans calcul. Et là, on est pas mal. Je vais rajouter juste un petit filet de l'olive là-dessus. Passons maintenant à la dégustation. Allez, on monte en salle. Voilà. Une table pour deux, s'il vous plaît. Table pour deux. On va se mettre là-bas. Je vais inviter mon ami Mathieu. Bah ouais, quand même. Le testeur. A la tester. Allez, bon, Mathieu, la belle vie quand même. Le testeur du resto. J'ai quand même la meilleure place. Franchement. Magnifique. Magnifique. Très, très bon. C'est surprenant. C'est une bouteilleur officielle. Mathieu le compte. C'est à toi de me dire si ça ressemble à ton plat habituel. J'ai l'impression qu'à la base, la façon de faire, mais avec le savoir-faire en plus, que moi, je n'ai pas. J'y vais direct. Pour avoir un petit peu tous les goûts en bouche, là. Avec la chiffe de chorizo. Côté craquant, on sent les champignons, les bruits. La fraîcheur des petites herbes et des jeunes pousses. Ça te plaît. C'est très, très bon. C'est une plaque qu'on pourrait mettre à la carte. Franchement, on mette à la carte. Regardez, il y a Mathieu qui est reparti là-bas au fond. Et en fait, il fait genre, il prépare les cafés et il vient d'être pris en flag en train de manger du caramel beurre salé. Regardez-le celui-là. Bon, les gars, c'était cool. Là, du coup, on était dans un restaurant fermé, donc restaurant vide. La dernière fois, j'étais venu, c'était plein à craquer. Privatisation spéciale. Exactement, c'est génial. Plas spéciales, privatisation spéciale. Et puis du coup, alors, on s'est dit, il vient de me proposer un truc pendant qu'on était en train de manger. Et franchement, comme vous êtes mes abonnés et que je vous aime bien, je ne peux pas refuser cette proposition. Il a dit qu'il allait inviter deux personnes. Deux personnes. Donc, toi là, qui regarde et la personne de ton choix, tu veux venir au resto Cana Alegria. Tu fais quoi ? Entrée, plat, dessert. Tu reçois bien. Je reçois. Les gagnants, tu me les reçois bien. Magnifiquement. Magnifiquement. Tu fais ça comme il faut. Du coup, ça va se gagner sur Instagram. Donc, allez sur mon Instagram Florian Henner. Il y aura toute la démarche. Il y aura le lien de l'Insta de Marc-Antoine également. Et puis, tout ce qu'il faut faire, c'est un concours classique Instagram. On fera un tirage au sort dans une semaine. Donc, allez-y dès maintenant et vous viendrez tester vous aussi le resto Cana Alegria. Bon, les gars, merci beaucoup pour ce coquilletto. Avec grand plaisir. Alors, ce n'est pas à la carte. C'était juste qu'il se fait un petit délire comme il lance sa chaîne et son blog. D'ailleurs, dès que ce sera lancé, je vous le dirai. On en parlera sur les réseaux. Donc, pour l'instant, vous ne pourrez pas manger mon coquilletto. Oui. Il y a Mathieu qui est toujours derrière. Mathieu, par contre, dès qu'on va, je vais partir. S'il n'en reste pas un peu au fond de la casserole. On lui a fait une sacrée réputation à celui-là. Bon, c'est cool. En attendant, on met un petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian On Air. A plus, ciao ! Alors, tu dis quoi, Florian ?